Avant la fin de cette édition, retour au Cameroun, nous allons retrouver Faisal Salah, il est en compagnie d'un invité surprise, il s'agit de Patrick Mboma, l'ancien international camerounais, pour nous parler de cet événement, c'est-à-dire du début de la compétition, mais aussi de ce match, de ce premier match. Bonsoir Riyad, aujourd'hui le Cameroun a battu le Burkina face aux deux buts à un avec moi, la légende camerounaise Patrick Mboma, un grand match pour les Lyons, et ils ont gagné leur premier match face aux étalants. Je pense que l'essentiel c'est la victoire, je ne vais pas parler d'une grande prestation, mais le fait d'avoir su revenir au score c'est bien pour le moral, pour la suite de la compétition. Il faut quand même rappeler que le Cameroun n'a pas pu disputer de match de préparation, ils ont été annulés, donc c'était un 9 janvier, pas facile de se mettre en route face à l'adversaire, qui sur le papier est le plus coréen sur le groupe, donc trois points très importants. Trois points très importants, un arbitre algérien pour cette rencontre, il s'agit de Mustapha Herbel, comment vous voyez ce qu'il a fait, Mustapha Herbel, le pénalty Lavar, le deuxième pénalty, il était courageux l'arbitre algérien ? Je pense qu'il a été juste, les pénaltys, je pense que la faute de Bertrand Traoré existe, ensuite c'est dommage, le tacle n'était pas cessé. Donc deux erreurs d'intervention qui ont été sanctionnées, ensuite je pense que M. Gorbal aurait pu donner un carton rouge dès la première minute sur ce tacle de Steve Diago, mais c'est très difficile à faire, ce n'est pas une excuse, en tout cas je pense que c'est un arbitre de qualité, il a démontré ce soir. Le Cameroun, est-ce qu'il a, on va dire, le potentiel pour gagner cette Coupe d'Afrique ? Le Cameroun a l'avantage d'être à domicile, cette première victoire est importante pour espérer une telle conclusion dans un mois, certes ça ne sera pas facile, il y a les premiers favoris de cette compétition que sont le Sénégal et l'Algérie, je ne sais pas dans quel ordre, les équipes comme le Maroc ou le Mali sont impressionnantes, mais le Cameroun est à domicile et ça c'est un gros avantage. L'Algérie, elle joue à Douala, le 11, pensez-vous que l'Algérie peut garder son titre ? Il y a une possibilité ? Alors je n'espère pas parce que je pense que, j'espère vraiment que ce soit le Cameroun, mais bien sûr le nombre de matchs sans défaite parle pour l'Algérie, alors les plus difficiles iront dire qu'ils n'ont pas été capables de battre le Burkina Faso, mais moi je pense réellement que le travail effectué par Jamel Benmadi avec un homme phare comme Riyad Mahrez vont permettre à l'Algérie d'entamer cette compétition avec un maximum de confiance. Un message pour les Algériens qui regardent la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun ? One, two, three, viva l'Algérie ! Merci beaucoup, merci beaucoup Patrick Mboma d'être avec nous. C'est à toi Riyad, c'est que de la joie ici au Cameroun. Le Cameroun, je crois qu'il ne va pas, ils ne vont pas dormir cette nuit parce que c'est une belle victoire et les Camerounais vont fêter cette victoire et ces trois points. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Faisal, profitez bien de cette belle ambiance. Merci beaucoup.